Le gouvernement institutionnel et socio-économique en Haïti ne s'améliore pas. De plus en plus de voix dénoncent l'emprise que certaines puissances étrangères exercent sur le gouvernement haïtien. Particulièrement visé le Core Group, un groupe de diplomates étrangers qui tiendrait les rênes des affaires internes. Un groupe dont le Canada, les États-Unis et la France font partie. Pour en savoir plus, je joins Frédéric Boiron, sociologue québécois d'origine haïtienne. Monsieur Boiron, bonjour. Bonjour. Certaines voix dénoncent la mainmise de cet organisme, le Core Group, sur les affaires politiques en Haïti. Comment le Core Group a-t-il été formé et dans quel domaine agit-il? En fait, pour comprendre ce qui se passe en Haïti avec ce fameux Core Group, il faut revenir à un article de Michel Vastel dans l'actualité du 15 mars 2003. Dans cet article, il parle de l'initiative d'Ottawa sur Haïti. Il dit que justement, la France, les États-Unis, l'Organisation des États américains, la Commission économique européenne et le gouvernement du Canada, s'était rencontrée au Lac Nietzsche pour décider de comment trouver une façon de mettre Haïti en tutelle sans jamais nommer qu'il s'agissait effectivement d'une tutelle parce que c'est un mot qui ne passe pas en Haïti. Et le Core Group, en réalité, ce sont ces mêmes acteurs, donc des ambassadeurs, des représentants de ces organisations-là, qui décident de tout ce qui se passe en Haïti. Et 2010 va être un moment charnière pour le Core Group. Comment? Allez-y. Oui, allez-y. J'allais dire, comment les institutions haïtiennes ont-elles perdu la main sur les affaires internes du pays? En fait, l'idée même de départ, c'est Régis Debré, le philosophe français qui le résume le mieux. Il disait qu'en réalité, tout ça, et c'était même sa proposition, c'était de faire d'Haïti une pupille de l'humanité, une espèce d'orphelin sans parents qu'on prend sous sa charge et la communauté internationale prendrait sous sa charge. Donc, c'est ça le principe de la pupille de l'humanité. Mais pour que la classe politique haïtienne perde le contrôle sur l'avenir du pays, sur la direction du pays, c'est parce que le Core Group a quand même été capable de recruter des serviteurs, des gens qui étaient prêts à fonctionner avec eux et des gens aussi qui ont des intérêts personnels, privés à l'étranger. On le voit dès qu'on veut sanctionner un dirigeant dans un pays, on gèle ses devoirs à l'étranger. Donc, une fois qu'on a identifié ces gens-là, on est capable de les jouer assez facilement. Il existe depuis fin août de cette année une structure appelée l'Accord du Montana qui veut trouver une solution haïtienne à la crise qui rassemble largement des organisations de la société civile et des partis et regroupements politiques. Quels sont les objectifs de cette structure et quelle marge de manœuvre a-t-elle? En fait, je crois que justement, les gens de l'Accord de Montana veulent proposer une solution haïtienne à un problème haïtien. Donc, ils veulent s'affranchir de cette histoire de dépendre du core group, de se faire donner des ordres, que la classe politique soit toujours en train de négocier avec l'international sur ce qui peut être fait dans le pays. Mais encore là, il faut voir est-ce que c'est possible justement pour ce regroupement de tous les acteurs de la société haïtienne de contourner cette force énorme que représente le core group parce que c'est quand même eux qui financent les élections, c'est eux qui financent une bonne partie de l'économie haïtienne, qui contrôlent aussi certains organes de l'économie du pays. Ce sera extrêmement difficile de les contourner. Donc, en même temps, les gens autour de l'Accord de Montana se sont donnés deux ans pour réarticuler l'État de droit en Haïti. Je crois que c'est quand même extrêmement ambitieux de penser que ça peut se faire en deux ans, compte tenu qu'il y a eu 30 ans de dictature et plus de 30 ans de tergiversation. Je crois qu'ils devraient considérer qu'Haïti est à l'an zéro de l'implantation de la démocratie. Donc, ça ne peut pas se faire en deux ans. Il est beaucoup question des gangs qui font régner la terreur dans certains territoires d'Haïti. Comment ces gangs réussissent-ils à imposer leurs lois? En fait, voyez-vous, Duvalier avait les tontons-macoutes pour le protéger, donc une garde privée, finalement, qu'il appelait les volontaires de la sécurité nationale. Ce sont des gens non expérimentés, avec aucune formation, qui protégeaient le régime en échange de droits même de voler et de violer des gens. Alors, les gangs, ça a été mis en place par le régime de Michel Martelly, qui était le candidat nommé par le corps-groupe aux élections de 2010. Il a été trouvé qu'il n'a pas été élu, que les résultats des jeunes ont été inventés pour le mettre au pouvoir par le corps-groupe. Je tiens à le préciser que ça a été inventé par le corps-groupe, avec la complicité d'une classe politique haïtienne qui a négocié aussi, qu'on le mette au pouvoir. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le directeur, c'est le coordonnateur du conseil électoral haïtien qui dit que les résultats qu'il avait soumis, qu'il avait remis, n'ont pas été ceux qui ont été communiqués. Donc, ça vous donne une idée. Et d'ailleurs, il y a Juan Gabriel Valdez qui explique dans une entrevue que lorsqu'il était en Haïti en 2010 avec Lionel Jospin, l'ancien premier ministre de France, ils ont rencontré le corps-groupe et les gens du corps-groupe avaient dit à Jospin qu'on était en train d'organiser le deuxième tour, alors que le premier tour n'était même pas encore complété. Donc, c'est pour vous dire que tout était décidé d'avance. Donc, les gangs, en revanche, c'est que le gouvernement choisi par la communauté internationale devait se donner des moyens de se protéger. Et les gangs, c'est l'équivalent du principe mis en place par Duvalier avec les tontons de la coute. Et Michel Martelly, qui était celui qui avait été nommé par le corps-groupe, s'est entouré de ces gens-là. Et ils ont perdu le contrôle. Et son successeur, Jovenel Moïse, qui a été assassiné, après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la débandade totale parce qu'il n'y a plus personne pour contrôler les gangs. Comment pensez-vous que la coalition pour une solution haïtienne à la crise pourrait faire repartir le pays sur de nouvelles bases? Il y a un ensemble d'éléments que ce groupe-là, ce regroupement doit tenir en compte. Essentiellement, je crois qu'il ne doit pas perdre de vue que pendant qu'il y a toutes ces diversions, il y a plein de choses qui se passent dans le pays. Il y a essentiellement, je veux toujours rappeler que le programme des Nations unies pour l'environnement avait, dans un rapport publié en 2010, justement, dit que dans le sous-sol haïtien, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du nickel, du marbre. Il y a plein de ressources là-dedans. Et pendant qu'on fait tout ce palabre autour de l'avenir d'Haïti, il y a des compagnies comme Horizon Minerals, il y a Magiscor, des compagnies canadiennes, il y a CVS Mining qui sont en train d'exploiter le sous-sol haïtien à l'abri de tous les regards, parce qu'on regarde ailleurs. Pendant ce temps-là, ces entreprises sont en train de piller le sous-sol haïtien. Alors, il faudrait que cette coalition de tous les acteurs de la société haïtienne soit consciente que la véritable richesse du pays est en train de leur échapper présentement. Si on veut développer ce pays, il faut penser au sous-sol du pays. Et actuellement, ce sont des compagnies américaines et canadiennes qui sont en train de s'enrichir. On doit parler aussi des intérêts économiques pour certains pays du core group. Pourquoi veulent-ils maintenir leur emprise sur Haïti? Justement, je vous parlais de CVS Mining. CVS Mining, c'est une entreprise, jusqu'à sa mort en 2019, un des actionnaires de cette entreprise-là, sur le conseil d'administration, on retrouvait Tony Rodham. Tony Rodham, c'est le frère de Hillary Clinton. Et pour vous montrer comment la classe politique est au service de ces gens-là, un autre membre du conseil d'administration de CVS Mining s'appelle Jean-Marc Belrive. Et Jean-Marc Belrive, c'est l'ancien premier ministre d'Haïti. Donc, vous voyez comment tous ces gens-là travaillent ensemble pour piller le pays. Et des entreprises comme Magiscor, qui est une entreprise canadienne, avaient fait de l'exploitation minière en Haïti la plus importante, le porte-étendard de l'entreprise. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer. N'oublions pas non plus que les travailleurs haïtiens, dans ce qu'on appelle les sweatshops, les ateliers de misère, En 2010, le gouvernement haïtiens voulait augmenter le salaire, tenez-vous bien, à 61 sous de l'heure. 61 sous de l'heure. Le gouvernement Obama est intervenu au nom de Haines, JCPenney et d'autres entreprises de sous-traitance pour exiger et obtenir que le salaire maximum qu'on pouvait verser serait de 31 sous au lieu de 61 sous. Alors, ça vous donne une idée de ce qui se joue. Il n'y a d'heures d'abomarché et un sous-sol à exploiter au maximum. Est-ce que les Haïtiens ont conscience de ce core group et de son emprise sur le pays? Voyez-vous, quand l'envoyé spécial américain Daniel Foote a dénoncé l'existence du core group, je pense que la communauté internationale, en tout cas ici au Canada, on a réalisé que le Canada faisait partie de ça. Mais c'est quelque chose que tout le monde en a ici, est au courant de l'existence de cette affaire-là. Et moi, j'ai eu une rencontre avec l'ancien ministre des Affaires internationales du Canada, Marc Garneau, au mois d'août. Et Marc Garneau avait demandé et exigé que l'actuel premier ministre d'Haïti réalise des élections en décembre 2021. On était, au moment où je participe à cette rencontre avec Marc Garneau, on était à un mois après le tremblement de terre du mois de juillet. Donc ça vous donne une idée, c'est que cette décision d'avoir des élections en Haïti n'était pas une décision haïtienne, ce n'était pas une décision logique, c'était une décision canadienne, c'était une décision du core group. Heureusement, ça n'a pas lieu, parce que c'est un peu suite de tenir des élections dans les conditions actuelles, mais ça vous donne quand même une idée de l'importance du poids de ces pays-là sur ce qu'ils considèrent comme un tout pays de l'humanité. Est-ce que les Canadiens d'origine haïtienne agissent, interpellent le gouvernement fédéral face à cet état de fait? Eh bien voilà, ce que je vous disais, c'est cette rencontre que j'ai eue avec Marc Garneau, nous étions des intenses de personnes à cette rencontre-là, pour essayer justement de faire valoir notre point de vue. On avait à peine terminé la rencontre, Marc Garneau avait envoyé un tweet, il avait été pour pratiquement, il nous avait utilisé pour faire semblant qu'il était intéressé à ce qu'on disait, mais il n'avait aucun intérêt à ce qu'on racontait. Les décisions étaient déjà faites à l'avance, mais ils étaient déjà piquées. Et nous, on voulait leur dire tout simplement, donner une chance au pays, donner une chance aux Haïtiens, ne serait-ce que la possibilité, après plus de 60 ans de terriversation, donner aux Haïtiens la possibilité au moins de se planter. Mais même ça, on ne leur donne pas. M. Boiron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous cet après-midi. Le plaisir est partagé. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Mon invité, Frédéric Boiron, sociologue québécois d'origine haïtienne. On va poursuivre en chanson, cette fois avec Lila. Sous-titrage Société Radio-ci państwa